Ça fait trois saisons malheureusement à cause du Covid qu'on n'a pas pu faire cette action technique. On est content de revenir, de renouer avec la pratique du beach walker et avec cette compétition nationale qui est le national beach walker, le NBS. Ça fait du bien, le Covid a fait du mal, que ça soit foot herbe, foot sal, mais le beach walker aussi une pratique qu'on adore. Non, c'est pas trop différent. Que ça soit le foot sal, foot herbe, le beach, il y a des buts, il y a des touches, comme je te le disais tout à l'heure, il y a les corners, il y a le ballon. Pour moi, c'est la même pratique sauf la surface. Après, pour moi, c'est exactement la même chose. Mais comme toutes les pratiques, on essaie toujours d'avoir cette mixité, de proposer aux garçons et aux filles d'abord. Ça nous semble important. Et puis, en effet, les garçons vont se qualifier pour les vainqueurs sur la finale nationale, qu'on avait d'ailleurs accueilli à Saint-Jean-de-Mont il y a trois ans. Et puis, malheureusement, les filles simplement s'arrêteront à l'issue de cette finale régionale, puisqu'il n'y aura pas de finale nationale chez les féminines. Sous-titrage ST' 501 Ah ouais, c'est une bonne satisfaction, parce que la dernière fois, on perd la teste de bûche de pas grand-chose. Donc, on était très frusté, parce qu'en plus, c'était chez nous, à Saint-Jean-de-Mont. Donc, on a loupé une belle occasion. Mais là, très, très fiers. Et en plus, on a rencontré une belle équipe de jeunes de NDC qui ne nous ont pas fait de cadeaux. Donc, non, non, on est fiers parce qu'on a du mérite contre les petits jeunes aussi. Mais chez les jeunes, ce qui peut être intéressant, c'est l'apprentissage du jeu aérien. La partie technique, elle est vraiment intéressante. Elle plaît beaucoup à nos jeunes. Il y a un côté aussi spectaculaire qui est un atout, qui rend la pratique fun et vraiment ludique, sympa. Alors, plus, je dirais, on est jeune et mieux fait, étant donné que quelqu'un a corrigé à 35 ans, 40 ans, des défauts, ce n'est pas toujours évident. Les qualités, c'est les déplacements sur le sol, la qualité à pouvoir jouer en l'air, je dirais, instinctivement. Après, au niveau des gardiens, c'est un peu plus complexe parce qu'aujourd'hui, le haut niveau demande que les gardiens jouent énormément aux pieds. Donc là, il y a un gros travail à faire. Mais il y a certaines nations qui jouent encore avec un jeu direct. Mais nous, si vous voulez, aujourd'hui, la FED, on prône un jeu plus constructif et on voudrait être un petit peu dans le modèle de ce qui se fait au niveau du Portugal ou du Brésil. Sous-titrage Société Radio-Canada